Dans cette vidéo, nous allons vous présenter comment calculer des déblés remblés dans Revit. Pour ça, il faut déjà créer une surface topographique, soit en apportant un WG 3D ou un autre fichier 3D, soit en apportant un fichier CSV de points. Sinon, vous pouvez aussi placer manuellement des points par rapport à une référence absolue ou un des WG 2D importés en donnant l'altitude. Par exemple, là, je fais mes points à 0, puis je vais faire mes points encore à 0 pour faire toute ma zone qui m'intéresse après pour mon étude. Et ensuite, je vais faire mes points à 5 mètres, qui finit un talus qui est assez proche de la zone de mon bâtiment. Voilà, puis je vais faire une surface plate au sommet. Voilà, donc là, j'ai créé mon fichier topo. Alors là, en fait, je fais VV pour tout activer, pour voir mes surfaces topo, en fait. Donc là, on peut voir les courbes principales tous les 1 mètre, puisque j'ai demandé de 0 à 5 mètres. Bien sûr, ça, ça se paramètre. Dans Modélisation, le site, la petite flèche qu'on voit. Et on peut rajouter des courbes intermédiaires, afficher les triangulations, tout ce genre de paramétrage que vous voyez dans la fenêtre qui vient de s'ouvrir. Voilà, je vais rajouter des courbes intermédiaires. Je vais dupliquer les courbes principales. Ensuite, on voit, en fait, rentrer plus fort les courbes principales. Une fois faite cette manipulation, je vais utiliser la fonction Zone Dénivelé. Nous allons donc sur Zone Dénivelé, qui permet, en fait... Donc là, vous avez un choix quand même relativement important. Soit vous prenez tous les points de votre contour, soit uniquement les points extérieurs. Donc là, je vais prendre tous les points de mon contour. Et donc, en fait, vous venez apposer les points qui seront le terrain actualisé. Donc, vous voyez, en fait, ma maison va un peu manger sur la colline qui est de côté, vis-à-vis de son implantation. Donc, je vais mettre des points 0 qui viennent bien plus loin, pour délimiter, en fait, ce secteur. Et puis, je vais aussi faire une autre ligne de niveau souhaitée à 3 mètres de haut, en fait, pour faire un talus un peu plus raide sur le sommet. Donc, si je reviens en 3D, en fait, on voit que j'ai deux volumes, et les des blaires en blé, en violet, en fait. Donc, quand je sélectionne mon contour, on voit dans les options que j'ai, ce qu'on appelle coupé, qui est, en fait, ma surface enlevée. Donc, j'ai coupe, remplissage net, et remplir, coupe. Si après, je joue avec mon filtre des vues, je mets, par exemple, en composante terminée, je vois juste mon terrain actualisé. Bon, pour un peu illustrer ça sur une coupe, je vais créer l'implantation d'un bâtiment. On va dire que les murs principaux. Et puis, je vais répéter ces éléments. Donc là, on voit que c'était le terrain existant. Et si je mets le terrain actualisé, on voit qu'en fait, je peux implanter ma maison tranquillement. Si maintenant, vous voulez faire, vous retrouvez le même principe, en fait, sur les coupes, où vous pouvez demander dans une coupe soit la vue avec le terrain existant, soit le terrain actualisé. Enfin, le terrain naturel ou le terrain actualisé. Voilà, alors, il faut bien activer, en fait, ce qui est topographie, si vous souhaitez le voir dans vos coupes. Et après, vous pouvez, bien sûr, demander un niveau de rendu avec des couleurs, si vous le souhaitez. Et même opération qu'en 3D, on sectionne la vue. Et donc, dans le filtre des phases, on va choisir composante terminée qui nous permet de voir le terrain actualisé. Donc, en fait, cette opération peut se répéter sur n'importe quel type de vue. Idem, en 3D, on peut faire une coupe 3D vis-à-vis de notre coupe 2D pour un peu illustrer des choses graphiquement. Et enfin, on va s'intéresser aussi à recevoir ça, mais par des nomenclatures. Donc, en fait, on va faire une nomenclature et quantité. Donc là, il faut bien penser à cocher activer toutes les catégories pour avoir la catégorie topographique. Et donc là, je vais m'intéresser, en fait, à activer tout ce qui est coupé et tout ce qui est rempli. Et, en fait, le détail du calcul entre ce qui est coupé et rempli. Voilà. Donc là, en fait, c'est sûr que mon rempli est à 0 puisqu'en fait, j'ai fait qu'enlever du terrain.